Dans un instant, JT Soir, l'info au cœur de la soirée. Cité des Incas et le chénon manquant. Les mondes perdus. 5 cassettes vidéo exceptionnelles en vente partout. Voici la météo avec carte d'or de Ola. Mesdames et Messieurs, ravis de vous retrouver après une journée qui fut bien agréable pour la plupart d'entre vous. Dans les heures à venir, nous aurons affaire à un temps mi-figue, mi-raisin. La crête anticyclonique dont nous avons pu bénéficier ce samedi est actuellement absorbée par un petit système dépressionnaire centrée sur les îles britanniques. Mais rassurez-vous, très très vite, les hautes pressions reprendront le dessus à l'arrière de celui-ci. Cette nuit, nous la passerons donc sous cette perturbation avec quelques pluies sur l'ensemble du pays. Un faible risque d'orage. Nous serons en fait dans ce qui s'appelle le secteur chaud de la perturbation. Ce qui explique la clémence des températures qui seront cette nuit comprises entre 14 et 17 degrés. Demain dimanche, dans la matinée, la zone de pluie va s'évacuer lentement vers l'Allemagne avec toujours quelques pluies résiduelles dans ces régions. Et puis au fil des heures, dans le courant de l'après-midi, par le littoral, l'entrée de larges périodes de soleil qui vont bien sûr gagner du terrain tout au long de la journée. Nous allons perdre quelques degrés au passage. 19 degrés sur la bande côtière, 21 degrés dans le centre du pays et 18 degrés seulement sur le relief. Pour la suite, conditions anticycloniques lundi et mardi, deux très très belles journées. Soleil en abondance et chaleur. La situation va quelque peu se gâter à partir de mercredi. Mais surtout, ne brûlons pas les étapes. Voilà ce dimanche. C'est Caroline qui vous présentera la météo dès la mi-journée, dès 12h45. Je vous quitte, quant à moi, et ce pour quelques semaines. Mais rassurez-vous, la maison sera bien gardée. A bientôt. C'était la météo avec Carte d'or de Ola. Toute la vigueur et le croquant de véritables noix ont été capturés dans la crème glacée Carte d'or. Carte d'or, le goût à l'état pur. Toute la fraîcheur et la délicatesse du vrai goût des fraises ont été capturés dans la crème glacée Carte d'or. Carte d'or, le goût à l'état pur. Bonsoir à tous et à toutes. Le dernier week-end de ce mois de juillet touche déjà tout doucement à sa fin. Mais vous serez encore nombreux demain matin à vous rendre à la côte ou en Ardennes. Et autant vous dire que la circulation demain en fin de journée sera très dense. Et puis n'oublions pas tous ces chantiers et manifestations qui ne vous faciliteront pas, eux non plus, la tâche. Commençons avec la N374 Bruges-Knock. Le réaménagement de la chaussée à Bruges provoque de gros ralentissements dans les deux sens. Et puis un peu plus loin, à Colquerque, la circulation est interdite dans le centre de la ville. Mais que ce soit à Bruges ou à Colquerque, vous ne devriez pas vous perdre puisque des déviations ont été mises en place. Sur la N56 ensuite Mons-Atte, là c'est l'aménagement d'un rond-point au carrefour de la Chasse-Royale à Chèvres qui provoque de gros ralentissements aussi dans les deux sens. Et faites bien attention, la vitesse maximale est de 50 km heure. Et terminons avec l'air chaud Saint-Nicol qui se déroulera demain à Echtel-Exel. Celui-ci entraînera la fermeture de la N73 entre Leopoldsburg et Echtel-Exel. Mais là aussi, tout devrait bien se passer puisqu'une déviation a été mise en place. Si vous désirez de plus amples renseignements, n'hésitez pas à contacter le bureau des inforoutières ici à la RTBF au 02 737 23 98. Très bonne fin de week-end et rendez-vous jeudi pour un nouveau point d'infotrafic. Pour prendre la route en confiance, comptez sur Shell. Bonsoir, un seul titre dans ce journal. Nous allons le développer dans un instant avec Bernard Leplat qui se trouve à Ostende. Où, je vous le rappelle, un avion s'est écrasé lors d'un meeting aérien privé. Je vous propose de découvrir ces images, images d'amateurs notamment, prises quelques instants après le crash. Un avion de la patrouille jordanienne s'est donc écrasé non loin du public. Le bilan fait état de 8 morts et une quarantaine de blessés, dont 10 très graves. Le plan catastrophe a bien sûr été déclenché. Les services de secours, on le sait, sont arrivés rapidement sur place. Tous les blessés ont été transférés bien sûr vers des hôpitaux. Parmi eux, des grands brûlés. Cela s'est déroulé peu avant 17h à Ostende, donc lors d'un meeting aérien privé. On voit ici les services de secours qui donc sont arrivés rapidement sur les lieux. Le plan catastrophe de la Flandre a été déclenché rapidement. Nous allons en présent retrouver Bernard Leplat sur place à Ostende. Bernard, est-ce que vous pouvez nous confirmer ce dernier bilan de 8 morts et 10 blessés graves au moins ? Alors on n'est pas sûr exactement des 8 morts parce qu'en fait, on ne sait pas si le pilote est compté dans les 8 morts ou s'il a été compté dans les 9 morts. Il y a une incertitude en tout cas sur 1 mort. Ce qui est sûr, c'est que toute la zone de l'aéroport d'Ostende ici est bloquée ce soir. Elle est bouclée entièrement par les forces de l'ordre. Le parquet d'Ostende est descendu sur les lieux, suivi très vite par le service d'identification des victimes de la gendarmerie. Ce qui veut dire que les corps des victimes étaient encore sur place. Alors d'après nos informations, l'identification de 6 d'entre elles pose réellement problème. Ce qui veut dire qu'elles seraient vraiment très gravement brûlées. Certaines familles de victimes sont également encore sur place ici à l'aéroport. Elles sont prises en charge par les services psychologiques spécialisés de la gendarmerie. Mais je vous propose de découvrir le fil des événements depuis cet accident qui s'est déroulé, je vous le rappelle, aux alentours de 17h cet après-midi à Ostende. Il est environ 17h, le meeting international d'Ostende se termine. 10 000 spectateurs se sont déplacés alors que les premiers quittent la place. 8 000 spectateurs se sont dépensés par la gendarmerie.